Donc, assez nouveau, nous sommes au nouveau chapitre, le chapitre 4. Donc, après avoir compris les voyages, d'abord l'alphabet, les voyages, les consonnes, les syllabes, vous allez comprendre que, après tout cela, c'est les mots qui viendront, c'est les mots qui suivent. Donc, on va faire l'explication, une explication solide ou approfondie au nouveau chapitre. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un jour où il 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 n'y a pas besoin. C'est ce qu'il n'y a pas besoin d'un jour où il n'y a pas besoin d'un jour où il n'y a pas besoin d'un jour où il n'y a pas besoin. Quand on parle de mots, les mots sont en train de me faire un peu de mot. Parce que quand on parle en français, c'est un mot obligatoirement, c'est un mot à un sens. Bien précis. Je te dis que le mot est en train d'écrire parce que si je veux dire, je veux dire ça. Et je dis que si je veux dire ça, il y a une autre question, je veux dire, et que je veux dire ça, une autre question d'acacia. La question est ce que ça me dit. Par exemple, nous avons enseigné à l'étanglais. Nous avons essayé d'en parler un peu de mots par les mots. Nous nous avons écrit un peu de mots par les mots. Nous avons écrit un peu de mots par les mots par les mots. Nous avons écrit un mot s'appel. à coco ou lui est benne dit n'est née d'affaires n'y a qu'elle n'y a qu'elle n'y a qu'elle n'y a ou l'idée bende de mener d'affaires n'y a qu'elle n'y a donc qu'on l'a dit ça à la fracot définition mieux franfa si mille bm d nafra kou bm d'amour dans la france n'est qu'on madame bm d il a beaucoup y a qu'on a dit meni et d'affaires n'y a qu'elle n'y a qu'elle n'y a qu'on a qu'on a la qu'on a dit c'est fangou la qu'on a dit c'est c'est ça quand on dit un mot c'est ça c'est quand on prend une voie elle on associe à une consonne ça qu'on appelle la syllabe mais si cette syllabe a un sens si cette syllabe a une signification bien précise là bas dans ce cas ça deviendra un mot c'est dans ce cadre qu'on parle le mot donc ici quand on dit mot c'est l'association d'une syllabe à une consonne qui donne un sens bien précis une signification bien précise dans la langue c'est dans ce cadre dans la même lancée on va donner une certaine syllabe qui ont un sens bien déterminé ou bien un certain mot tout dessus et fait la lecture et le mot doit donner le sens de ces de ces mots pour une autre entreprise C'est vous dire que la bière a posé il n'y a plus en neige pas. Donc l'arrivée de la bière en a dit que l'on ne sait pas de la bière en neige pas. Et que l'arrivée de ma mère était une grosse amie. Et lui a dit que le phénomène a fait une grosse amie. Comme ça, il n'y a qu'un enfant en neige pas. Mais il y avait tout ça, il n'y a qu'un enfant qui est une grosse amie. Il n'y avait pas de main à tout ça comme ça. Donc, on n'y a pas de main à tout ça. Il n'y a qu'à tout ça comme ça. Dans ce cas, quand on dit syllabe, donc une syllabe peut, n'est-ce pas, avoir un sens ou non. Mais quand on dit un mot en français, donc comme je vous le disais tantôt, on va faire une explication, approfondir une explication large sur ces chapitres. Alors, quand on dit un mot en français, ça signifie en français un mot monosyllabique. C'est le mot, quand on dit un mot en français, un mot veut dire un. Monosyllabique, ça veut dire un mot. Donc, ces mots-là constituent seulement une seule syllabe. Ces mots constituent seulement parce que quand on dit un mot, ça peut être deux syllabes, trois syllabes, mais ici, on commence d'abord par les mots monosyllabiques. ou un mot en français, on va faire un mot en français. On va faire un mot en français, on va faire un mot en français. Les mots, ça veut dire par exemple, comme celui-là. Bah ! Vous comprenez ? Quand on dit bah, c'est l'association d'une voile et d'une console. Si il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Bah, tu as un mot, il y a un mot. Amé, il y a un mot. En fait, il y a un mot et il y a un mot. Quoi ? Il y a un mot. Il y a un mot, il y a un mot. On va faire un mot en français, un mot en français. Il y a un mot au moins de morceaux. Il y a un mot en français, un mot en français. C'est le mot monosyllabique. Bah ! Il y a un mot en français. Bah, disait. Bah, ça veut dire. C'est le mot en français. Bah, désolé. ça signifie en français fleuve ta maintenant le bain carna le quota il y a qu'à carrément de niamy a qu'à la n'y a qu'à le faire on est à fond qu'on ne sait pas qu'à la boulot il se menerait carana ali il m'a la blala en tant que ta main cancée grada ta au courant et mouni tibili et à la tamina ça signifie en français un feu le feu le feu c'est ce qu'on appelle qui est le feu. On dirait tout. Tout est dit. Mais je veux dire que l'on a des rires, ou que l'on a des rires, on a dit tout. Il s'agit de tout. Tout signifie en français forêt. L'ensemble des arbres. Tout est dans la forêt. Mais je vois ça. Je ne sais pas comment elle peut se faire. Une fois que j'ai dit c'est un peu de pouce. Et c'est un peu de pouce. Jani est là. Il est ici. C'est un peu de pouce. Alors j'ai dit c'est un peu de pouce. En français on appelle Lou. Lou comme quoi. Mais je viens de le dire. Mais on l'a dit. Jani est là. C'est là. J'ai dit vous enальный. Il est là. C'est un peu de pouce. C'est un peu de pouce. C'est un peu de pouce. J'ai dit qu'il n'y a pas d'accord. d'un pour vous dit mon d'un voilà ma bonne d'un c'est un conor la courre non il est à cela même fait car fait un conor ma maçonn il est à cela à cela dans l'esprit franck et à nos sa paix entre la bouche sa paix aussi la porte allez deux béquins allez mais il faut même en cause de ce qui est le premier. Mais quand on avait un pays qui n'est pas le coin, il faut en cause de ce qui est le coin et de ce qui est, c'est bien le plus important pour les Français. Le Français de notre pouvoir, c'est. Mais on dit qu'on peut dire, c'est la compétition du monde. Vous voyez, si vous voyez que, vous avez des difficultés à me dire, vous pouvez vous dire, je n'ai pas le lien de la compétition, vous pouvez vous dire, apporte de l'effet d'aller moi et c'est mis à l'afala yo kabani galen niss d'annis d'un ami à l'étude ou et s'il est dit après l'effet mal aussi yo et mon signe mal aussi ni ben c'est bien mis à nous comme on n'est pas possible pour l'accord n'a qu'à l'eau d'accord si vous connaissez le français à l'issé oubais 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 français n'est pas forcément aussi moi c'est français france après l'un coup poil n'y a pas de croix si moi et si je suis là à fan la france est la forme non l'un des familles n'a pas aussi mais n'a pas l'alboulo la masse n'a qu'elle a le boulot souvent si francis d'afou ma co-sémance ou les bébés yon kodo sidi qu'on a bladé à n'a fondé a mandé mandé nous d'alons qui qu'ils sont mime à flamandé ma co-sous sous même quand on entend le kossou quand on a parlé, à quoi on a dit les télé-signages, dans les télé-signages nous avons des télé-signages et on a fait le kossou français, on a dit la nuit, on a dit la nuit alors même quand on entend le kosson ça nous a dit et on a dit il est en fait, il est en fait comment tu m'aimais de nous alors de fois tu as dit Mame, david, d'abord uneapesame sérieuse qui renseigne votre vie. C'est unrisé tropical. Mais quand on y a uneapesame, elle est venue de sauvage. Saus du Di. Ça a été venue. Vous voyez tout ce qu'on dit, on parle de sauvage qui m'appartient. Elle a été venue de sauvage. C'est venue de sauvage, qui a été venue de sauvage. Je n'y ai pas d'aîné de sauvage. Alors, ap mois après, laapesame a dit, que les Français étiez, VILES. VILES. LA VILES. On a fait aussi la nazarisation. Le point là, comme la leçon précédente, on a appelé le point nazarique. Donc, maintenant, pour le Canada, on a fait aussi la nazarisation. alors on va tourner sur le bas pour l'abraquer et bien c'est un bim pour l'abraquer, bim bim il faut savoir ce que nous disons ça signifie les herbes les herbes du moins, les herbes bim il a été comme ça, les balnes, les saldans ou les bim il ne faut même pas qu'au son vous voyez ce que vous dites, en fait son, c'est un animal mandin qu'on appelle en français bubale son on a même dit qu'on l'a dit là-haut on l'a dit on l'a dit on l'a dit on l'appelle ça l'homme on l'a dit on l'a dit on l'a dit on l'a dit ça signifie en français le jour le jour le jour on l'a dit il y a l'un 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 l'homme et l'un et j's Corinthians puis pour y le jour il a dit le jour il a dit dans les temps Dio m'indique qu'on nous Et nous, nous disions que mon sain des maires N'a pas fait de nous Au français, ce qui est le parti nous s'appellent Dans le français nous C'est un orca dans le sens Nous savons que les enfants aient Malheureusement, ils ont leur assuré Pour les enfants, nous ne nous disons Donc les gens savent Mais ils ne me renforment pas C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Alors, voilà, mais comment est ce qu'on a dit ? Cette leçon intitulée les mots monosyllabiques, donc on a donné les mots monosyllabiques non nasalisés et enfin on a donné les mots monosyllabiques nasalisés. Donc, c'est pour vous dire tantôt que l'écriture mandanga, ou bien l'écriture africaine, est très riche dans ce domaine. Alors, Amar a dit, si elle prend une télé-Canadien à l'entendre, et qu'elle a dit que elle prend une télé-Canadien à l'entendre. Alors, on a déjà vu un étudiant, je sais que c'est ce qu'on a dit « En Valle de la Bande » donc, la leçon qui suit est intitulée « le mot bisyllabique ». Donc, on ne sait pas ce que je pense, je suis associé à moi.